Depuis l'aube des temps, l'homme s'est mis à compter les choses. Il s'est mis à garder, à essayer de garder trace de certains phénomènes qui étaient représentés par des nombres. Donc, par exemple, si tu étais un homme préhistorique, tu aurais très bien pu avoir besoin de savoir combien de jours sans pluie s'étaient passés consécutivement à la suite les uns des autres. Donc, tu aurais pu te dire, bon, je vais faire un trait à chaque fois qu'il ne pleut pas. Donc, aujourd'hui, il n'a pas plus, je fais un trait. Après, il ne pleut pas encore le deuxième jour, il ne pleut pas encore un troisième jour, un quatrième jour, il n'a pas plu, un cinquième jour, il n'a pas plu, le jour d'après, il n'a toujours pas plu, et le jour d'encore après, il n'a pas plu. Et puis, voilà, le jour suivant, disons qu'il s'est mis à pleuvoir. Et donc, tu peux te dire que pendant tous ces jours-là, il n'a pas plu. Donc, ça, c'est une manière simple de garder la trace du nombre de jours sans pluie qu'il y a eu. Et alors, bon, pratiquement tous les peuples se sont rendus compte que quand même, ça serait assez pratique d'avoir des noms pour désigner les nombres. pour pouvoir parler de ces phénomènes-là. Par exemple, nous, on appelle ça le 1, ces deux traits, on appelle ça 2, trois traits, on appelle ça 3. Voilà, on a donné des noms au nombre pour pouvoir en parler. Alors, évidemment, tous ces noms-là ne sont pas les mêmes chez tous les peuples, ça dépend des langues, évidemment. Mais l'idée, c'est quand même ça, c'est qu'on peut donner un nom à chaque nombre. Et puis, bon, ce n'est pas très difficile de se rendre compte que ce n'est quand même pas une manière très, très pratique de noter les noms. Même là, avec le nombre qui est là, qui est assez petit, ce n'est pas évident de travailler, puisque déjà, bon, c'est un petit peu long à écrire. Là, on a 7 traits. Imagine si on avait compté 27 jours sans pluie, tu aurais 27 traits, donc ça prendrait pas mal de temps à écrire, ça prendrait pas mal d'espace aussi. Et puis surtout, ça serait assez difficile à lire, puisque, en fait, pour lire un nombre écrit comme ça, la seule chose à faire, c'est de s'asseoir et de compter tous les traits qu'il y a. Donc, ça peut prendre du temps, ça peut entraîner des erreurs, on peut se tromper en comptant. Donc, ce n'est quand même pas un système très, très pratique. Alors, petit à petit, les peuples ont inventé des nouvelles manières de noter les nombres. Et en particulier, on est arrivé au système qu'on connaît, nous, celui qu'on utilise communément, qui s'appelle le système décimal. Décimal, parce que, on l'appelle comme ça, parce que c'est un système qui est en base 10. Voilà, en base 10, alors, la base 10, ça veut dire qu'il y a 10 chiffres, on utilise 10 chiffres, le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Bon, là, je ne t'apprends rien, hein, c'est les 10 chiffres qu'on utilise pour représenter n'importe quel nombre. Ça, c'est quand même assez étonnant. En utilisant ces 10 chiffres, on peut représenter n'importe quel nombre, même un nombre extrêmement grand, ça marchera quand même. Et en fait, ça, c'est grâce à une trouvaille assez géniale qui consiste à donner une valeur différente aux chiffres selon la position dans laquelle on l'écrit. Alors, je vais le faire ici. Je vais prendre un exemple. C'est vraiment de la révision, je pense que tu sais tout ça. Si, par exemple, j'écris ce nombre-là, 231, eh bien, là, en fait, j'utilise ces chiffres-là, mais la position qu'ils occupent va leur donner une valeur différente. Ici, ce nombre-là, le 1 qui est là, il occupe la place des unités. Donc, en fait, ce sont des paquets de 1. Donc, ce chiffre ici représente une fois 1, une fois une unité, un paquet de une unité. Le chiffre qui est là, ce 3, lui, il ne représente pas 3, il représente 3 dizaines. C'est la place des dizaines. Donc, ça veut dire qu'il représente, en fait, 3 paquets de 10. 3 paquets de 10, c'est-à-dire 3 fois 10. Voilà. Et puis, ce 2, eh bien, il occupe la place des centaines. Ça, c'est la place des centaines. Donc, le 2 qu'on utilise, qu'on place à cette position-là, il ne représente pas 2 unités, évidemment. Il représente 2 centaines, c'est-à-dire 2 fois 100. 2 fois 100. Fois 100. Voilà. Donc, en utilisant ces 10 chiffres, et puis ce système de position, cette manière de donner à chaque nombre une valeur différente selon la position qui l'occupe, eh bien, ça permet d'écrire n'importe quel nombre dans ce système en base 10. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi une base 10 ? Pourquoi est-ce qu'on prend une base 10 ? Est-ce que c'est une obligation ? Non, pas forcément. En fait, historiquement, c'est probablement à cause du fait qu'on a 10 doigts, et que donc, il était assez naturel de compter sur les 10 doigts et de faire des paquets de 10. Toujours des paquets de 10. Et d'ailleurs, voilà, ça, c'est important à comprendre aussi, c'est que quand on passe d'une position à l'autre, en fait, on multiplie par 10 la valeur du chiffre. Donc là, ici, une dizaine, c'est un paquet de 10 unités, donc je prends 10 éléments de la position qui est la plus à droite. Là, quand je prends une centaine, en fait, une centaine, c'est 10 dizaines, donc de la même manière, là, ici, j'ai multiplié par 10. J'ai multiplié par 10 quand je suis passé de cette position des dizaines à la position des centaines. Donc, en fait, si tu es familier avec le langage des puissances, ici, on a 1, c'est-à-dire, en fait, qu'on peut écrire comme 10 puissance 0, et 10 puissance 0, ça fait 1. Là, on a 10 puissance 1, c'est les dizaines, ça fait 10 puissance 1, ça fait 10. Et ici, on a 10 puissance 2, et 10 puissance 2, ça fait 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Alors ça, ça peut se prolonger, on ne peut pas parler des milliers, des milliers, il suffira de multiplier par 10, donc on va avoir ici 10 puissance 3, puis les 10 milliers, ça sera 10 puissance 4, et ainsi de suite. Voilà, donc on obtient un système qui marche vraiment très bien, qui est extrêmement efficace, puisqu'il peut représenter sans ambiguïté tous les nombres qui existent. J'espère que tu te rends compte de cette efficacité qui est vraiment assez étonnante. Mais il est possible aussi que ça te fasse te poser un certain nombre de questions. Est-ce qu'on pourrait prendre une autre base ? Alors effectivement, on pourrait prendre n'importe quel autre nombre. Par exemple, ici, on pourrait très bien considérer que cette écriture-là, elle correspond à un système de numération en base 1, avec un seul symbole. Et donc, le nombre, pour représenter un nombre, on ne fait rien d'autre que juxtaposer ce symbole-là autant de fois qu'il le faut. Voilà, ça serait un système de numération en base 1. Alors, ce système décimal, c'est celui qu'on connaît tous, qu'on utilise tous, mais en fait, dans notre monde actuel, il y a un autre système qui est extrêmement utilisé, c'est celui qu'on appelle le système binaire. Je vais l'écrire ici. Le système binaire. Et c'est un système qui est, on l'appelle comme ça, binaire, parce qu'il est en base 2. C'est un système en base 2. Alors, un système en base 2, c'est un système qui va reposer sur 2, l'utilisation de 2 chiffres. Ça, c'est le 0, et ça, c'est le 1. Donc ça, ça représente 0 unité, et ça, 1 unité. Alors, tu vas être étonné d'apprendre, si tu ne le sais pas déjà, qu'on peut représenter n'importe quel nombre avec ces deux symboles qui sont là. Ça, c'est une première chose qui est quand même assez étonnante. Et puis, tu vas être encore plus étonné d'apprendre que, en fait, ce système binaire en base 2, il est extrêmement utilisé dans notre monde actuel, puisque c'est le système qu'utilisent toutes les machines, tous les ordinateurs pour faire leurs calculs. Donc, c'est vraiment un système très, très utilisé, peut-être même encore plus, finalement, que la base 10. Même si tu tapes un calcul sur ta calculatrice, toi, tu vas l'exprimer en base 10, mais ce que va faire la machine, c'est d'abord convertir les nombres que tu as saisis en base 2 pour après faire les calculs. Alors, il y a une raison toute simple qui fait que ce système est utilisé par les calculatrices, c'est que les composants électroniques, ce qui constitue le circuit d'un ordinateur ou d'une calculatrice, eh bien, ils sont caractérisés par deux états, qui sont on, off, allumés ou éteints. Et donc, on représente l'état éteint par la valeur 0 et l'état allumé par la valeur 1. Donc, effectivement, ce langage binaire, ce système binaire, colle parfaitement au processus de fonctionnement des composants électroniques. Alors, c'est bien joli tout ça, mais tu vas te dire comment est-ce qu'on travaille avec une base 2 ? Comment est-ce qu'on exprime un nombre dans un système binaire ? Alors, on va essayer de le faire, là, pour ça. Donc, d'abord, on va essayer de construire les positions de notre système de numération en base 2, comme on l'a fait ici. Ici, on avait des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, et ainsi de suite. Et en fait, on était parti de 1, on a fait des paquets de 10, puis des paquets de 10 encore, donc des paquets de 10, de 100, donc de 10 au carré, et puis des paquets de 1000, donc de 10 au cube, et ainsi de suite. On va faire de la même manière ici. Alors, on va partir de nos unités. On va dire, ça, c'est la place des unités, donc c'est la place des 1. Je vais le faire comme ça. Ici, à côté, je vais prendre la place... Alors, en fait, je vais faire des paquets de 2. Ici, on est en base 10, on a fait des paquets de 10. Là, je suis en base 2, je vais faire des paquets de 2. Donc là, j'ai multiplié par 2, ici, puisque j'ai fait des paquets de 2. Ensuite, à côté, là, je vais aussi multiplier par 2. Donc, en fait, je vais faire des paquets de 4, ici. Donc, je multiplie encore par 2. Voilà. Ensuite, là, je vais multiplier encore par 2. Donc, je vais faire, finalement, des paquets de 8. Là, je vais encore multiplier par 2. Ensuite, à côté, je vais encore multiplier par 2. Je te conseille, là, si tu veux, tu peux mettre la vidéo sur pause et continuer à essayer de trouver les valeurs de chaque position. Donc, ici, on multiplie par 2, donc ça fait des paquets de 16. Là, je vais faire des paquets de 32. Je vais multiplier par 2 encore une fois. Donc, ça, c'est multiplié par 2. Ensuite, je vais faire, là, ça va me donner des paquets de 64, puisque je multiplie à chaque fois par 2. Donc, c'est multiplié par 2. Puis ensuite, je multiplie encore par 2. Donc, 64 fois 2, ça fait 128. Donc, je vais avoir des paquets de 128. Alors ici, attention, j'écris les nombres qui sont là. Je les écris en termes de base 10. Ça, c'est pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Donc là, c'est 128, parce que j'ai multiplié par 2. Voilà. Alors, on va s'arrêter là, parce que je pense que ça suffira pour... En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exprimer ce nombre 231. Ici, qu'on écrit 231 en base 10. On va trouver son écriture dans la base 2, dans ce système binaire. Alors, je reviens un petit peu sur ces positions. Ici, c'est les unités. Ici, c'est des paquets de 2, donc on peut appeler ça des deux n. Des deux n, et en fait, c'est 2 puissance 1. Donc là, les unités, c'est 2 puissance 0. Ici, c'est 2 puissance 1. Les paquets de 4, on peut appeler ça des 4 n. Et c'est 2 puissance 2. La position successive, c'est la position des 8 n, on va dire. Donc c'est les 8 n. Et c'est 2 puissance 3. Et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas le faire tous parce que je n'aurai pas de place. Ici, ça sera les 16 n. On peut les appeler comme ça. C'est des paquets de 16. Donc des 16 n, qu'on représentera par 2 puissance 4. Là, ça sera des 32 n. Des paquets de 32. Ça sera 2 puissance 5. Ça, ça sera des 64 n. On va les appeler comme ça. Ça sera 2 puissance 6. Donc là, ici, c'est 2 puissance 4. Là, c'est 2 puissance 5. Là, c'est 2 puissance 6. Et puis les 128 n, ça sera des paquets de 128, donc de 2 puissance 7. Voilà. Alors, maintenant, pour savoir comment est-ce qu'on peut écrire ce nombre-là, le nombre qui s'appelle ici 231, comment est-ce qu'on peut l'écrire en base 2 ? Eh bien, on va revenir un petit peu ici pour voir ce qui se passe exactement. En fait, quand on juxtapose ces chiffres en tenant compte de leur position, ce qu'on écrit, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. C'est 2 fois 100 plus 3 fois 10 plus 1 fois 1. Donc, 2 centaines plus 3 dizaines plus 1 unité. Donc, ça fait, je peux faire le calcul, ça fait 200, ça c'est 2 fois 100, plus 3 dizaines, c'est-à-dire 30, 30, plus 1 unité, c'est-à-dire 1. Voilà. Donc, si tu fais cette addition, maintenant, c'est 231. Et on retrouve effectivement le nombre qui est là. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est compter combien de paquets de 100 on peut faire, ajouter les paquets de 10 qu'on peut faire, et puis les unités qu'on peut faire. Alors, on va faire exactement de la même manière pour exprimer le nombre 231 en base 2. Alors là, je ne vais pas te montrer comment on fait, on fera ça dans d'autres vidéos, là je vais juste te le donner. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que ce nombre-là, en fait, on l'écrit comme ça. C'est une 128N, une 64N, une 32N, donc j'ai un paquet de 32. Ensuite, j'ai 016N, et puis j'ai 08N. Ensuite, j'ai une 4N, une 2N, et enfin une unité. Voilà, donc, quand je veux exprimer ce nombre 231 que j'ai écrit en base 10 ici, si je veux l'écrire dans le système binaire, donc en base 2, eh bien, je vais l'écrire comme ça, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Alors, pour vérifier que ça marche, en fait, il faut revenir à ce que ça veut dire. Ça veut dire que là, j'ai une 128N, donc un paquet de 128. Donc, un paquet de 128, c'est 128, plus un paquet de 64, donc une fois 64, ça fait 64, plus une 32N, une 32N, c'est 32, plus 016N, donc ça, je ne vais pas l'écrire, 016N, ça fait 0, plus 08N, c'est-à-dire 0 paquet de 8, donc ça, je ne vais pas l'écrire non plus parce que ça fait 0, plus ensuite une 4N, donc un paquet de 4, donc ça, par contre, je vais l'écrire, plus un paquet de 4, donc plus 4, plus, ici, j'ai une 2N, donc c'est un paquet de 2, donc plus 2, et puis enfin, plus une unité, donc un paquet de 1, donc c'est plus 1. Voilà. Alors maintenant, si tu fais cette addition-là, tu dois retrouver ce nombre-là. Alors, je vais faire déjà 128 plus 32, 128 plus 2, ça fait 130, plus 30, ça fait 160, plus 64, ça fait 224, plus 4, ça fait 228, plus 2, ça fait 230, plus 1, ça fait 231, Donc, effectivement, là, on retrouve bien 231, donc on retrouve bien l'écriture en base 10 qu'on connaît de ce même nombre-là. Donc, on voit bien que, là, notre écriture que j'ai écrite comme ça, elle correspond au même nombre qu'ici. Alors voilà, du coup, on a ici deux manières de représenter le même nombre. Alors, le nombre, ce nombre-là, 231, on le pense facilement en base 10 parce qu'on y est habitué, mais il faut penser au nombre, mot, plutôt que cette écriture-là. Et en fait, donc, on a ces deux manières, par exemple, de représenter ce nombre-là. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ça, c'est important à comprendre. Nous, là, je réutilise les écritures en base 10 quand je parle en base 2, à ce stade-là, mais ça, c'est uniquement parce qu'on est tous plus habitués à utiliser le système décimal, mais fondamentalement, il n'y a pas un de ces deux systèmes qui est meilleur que l'autre. Ils sont tous les deux tout aussi efficaces. Et on verra dans d'autres vidéos qu'en fait, on peut imaginer des tas d'autres systèmes de numération avec d'autres bases. Bon, là, on a cette base 10 qui est extrêmement utilisée, le système décimal extrêmement utilisé de nos jours par tout le monde. Donc, c'est celui qui fait un peu référence pour nous. Mais la base 2 et le système binaire est très, très utilisé aussi. Il y en a un autre qui est très, très utilisé. C'est le système qu'on appelle hexadécimal, qui ne repose pas sur 10 chiffres comme le système décimal ou sur 2 chiffres comme le système binaire, mais sur 16 chiffres. Donc ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et puis, on verra aussi comment est-ce qu'on peut passer d'une base à l'autre, comment est-ce qu'on peut passer d'un nombre écrit dans une base donnée à son écriture dans une autre base. Voilà, ça, c'est le programme pour les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.